1, 2, 3, 4 Bonjour à tout le monde et bienvenue dans On n'a rien préparé, le podcast d'improvisation bruxellois dans lequel on n'a presque rien préparé, sinon ça ne serait pas de l'impro. Bonjour, je m'appelle Hicham El Hamouri et je vous félicite d'avoir choisi d'écouter cet épisode 14 de la saison 3 de NARP. Je suis comme toujours accompagné de deux personnes formidables, à savoir Manu et Neubert Bonjour tout le monde et Ise Brassel Hello Et si vous aimez ce que vous entendez, ce que vous allez entendre, n'hésitez pas à vous abonner sur nos réseaux sociaux, à On n'a rien prép sur Instagram ou On n'a rien préparé sur Facebook ou encore à peut-être nous soutenir sur YouTube En ces jours de grisaille et de froid, je vous souhaite d'écouter notre podcast depuis votre canapé, emballé dans un plaid à siroter une boisson chaude de votre choix. Personnellement, à l'instant où je vous parle, je suis en pantoufle, les pieds fourrés dans des chaussettes de laine épaisse et je suis très reconnaissant vers l'univers d'avoir généré les chaussettes de laine épaisse. Oh grand dieu ! Grand dieu ! On se les pèle ! Oh oui ! Mais moi je me les pèle avec distinction parce que moi je porte une veste en cuir vintage et pas un gros pull en laine. Ma classe ! Que je me suis réveillée ce matin et je me suis dit aujourd'hui je vais écouter du Taylor Swift, me maquiller et sentir le swag qui est en moi. Et ça marche ! Je crois ! On dirait le feel good girl starter pack Taylor Swift, me maquiller et je vais stompir vintage ! Et ça sent la nostalgie de l'avenir ! La nostalgie de l'avenir, waouh c'est ouf ! I know ! Dua Lipa, encore une référence formidable ! Future Nostalgia, c'est le nom de son album ! Oh mon dieu ! C'est vrai ça ! Le swag continue ! Exactement ! Elle le fait même pas exprès en fait, c'est que ça a marché ! C'est ça ! Elle a peu besoin d'essayer ! La part du pack a été sublimée quoi ! Et toi Manu es-tu dans le cocoon ou dans le swag ? Moi je suis dans le cocoon plein d'amour de ma belle maman, puisque je porte un pull en laine tricoté par ses soins et offert à Noël dernier ! Oh waouh ! C'est incroyable ! Il est très très beau ! Du coup il est vraiment pile à mes dimensions ! Ça paraît bien sorti comme ça ! Mes dimensions ! Parce que j'ai un gros problème à avoir des vêtements un peu cintrés, vu que je suis très très grande et très fine, et du coup souvent je nage dans mes vêtements ! Il est pas simple ! Il est un peu centré ! Mais c'est quand même un pull en... Oh yo yo ! The shade ! Ah ouais ! Donc c'est du shade y soit quoi ! Mais non mais non ! Voilà c'est ça ! On peut commencer la première impro s'il te plaît ! Et Beyoncé en fait c'est ça ! Oh la la ! Pardon ! Désolé ! Non c'est pas grave ! On va revenir à l'essence d'Honar ! On a ré-préparé, c'est de l'impro ! Et de la gentillesse ! Et du pardon ! J'ai l'impression d'être perdu en route, c'est tombé du camion, Iseux ! Moi je voudrais te prévenir Iseux que... On ne peut pas toujours gagner ! Oh non la chien ! Ah oui, nous avons rajouté des sons sur nos petits pads, et donc du coup c'est n'importe quoi ! C'est n'importe quoi maintenant, officiellement ! C'est moi qui les ai mis donc je peux pas me plaindre clairement, mais ça va être n'importe quoi ! Donc je disais qu'on a ré-préparé, c'est une demi-heure environ ! D'impro et sans doute de bêtises racontées jusqu'à présent ! Pour l'instant j'en suis garante, j'ai créé ! Oh non, t'es pas là ! T'en fais pas là ! Et donc nous allons jouer trois scènes improvisées, avec des contraintes diverses et variées pour le fun ! Et nous allons commencer par une improvisation que nous propose Manu ! Oui, et cette improvisation sera une décébera ! Ben oui, une abécédaire à l'envers ! Bien sûr ! On connaît ! T'as vraiment pas reconnu ! Si ! Ah mais... Continue ! Mais donc vous connaissez l'abécédaire évidemment, ben c'est pareil mais à l'envers ! Votre première réplique commencera par Z ! Le son Z ou la lettre Z ! Et l'impro se termine quand vous aurez fait une réplique qui commence par A ! Ça me paraissait clair ! Ok ! Très prête à vous jeter dans le tourbillon mental qui va commencer bientôt ! Mais oui ! Je vais vous donner un mot ! Votre mot sera café ! Café en décébera ! Attention ! C'est parti ! Il y a plus du tout de café ! Il y a du café mais il faut aller à l'étage du haut ! J'ai vraiment pas envie ! J'ai pas envie de monter ! J'ai peur ! J'ai peur ! Je veux pas aller en haut ! Je veux pas aller en haut ! Je préfère rester au rez-de-chaussée ! Je veux pas aller à l'étage ! Waouh ! Je savais que tu avais la flemme ! Mais là le pouvoir de ta flemme a dépassé tout mon entendement ! Mais va te faire voir ! Va te faire voir ! C'est pas de la flemme c'est de la peur ! Ok ! Il est toujours en haut ! Une fois ! Je vais le chercher une fois mais la prochaine fois c'est toi ! T'es super gentil ! Merci ! S'il te plaît ne me remercie pas ! Tends plutôt les mains le temps que je te jette le café depuis l'escalier ! Reste près de la porte parce qu'on sait jamais ce qu'ils pourraient nous faire ! Qu'est-ce que vous voulez ? Papa ! Pardon ! Excuse-moi ! Je suis désolée ! Je voulais pas te déranger ! C'est juste Sylvain ! Il a besoin de café ! Oh ! Tout va bien là-haut ? Non Sylvain ! A déjà eu ce qu'il lui fallait aujourd'hui ! Mais papa ! Il me lâche pas la grappe ! S'il te plaît ! S'il te plaît ! Je veux du café ! Le café il arrive là ou pas ? Quoi ? Tu vas pas m'en donner c'est ça ? C'est fini ! La famille c'est terminé ! Il n'a plus aucun sens moral dans cette famille ! C'est moi qui cherche le café et finalement on me le donne pas ! Ma gentillesse n'est jamais récompensée ! J'ai besoin retour d'une chanson ! Il a encore demandé une chanson ! Ha ha ! Mais c'est mon point fort ! Évidemment que je vais te chanter une chanson ! Dans la vie, il y a le café ! Dans la vie, c'est toujours l'été ! Dans la vie, c'est le moment ! Glouglou café ! Glouglou ! Glouglou café ! Fallait pas plus ! Voilà ! Et voilà le travail ! Dire qu'on avait réussi à obtenir du café ! C'est tragique ! On n'y arrivera jamais ! C'est pas grave ! Je vais juste boire de la chicorée alors ! Ha 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 ! Oh la 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 ! Les auditeurs ont manqué les visages d'Iseux ! Oh j'en ai fait aussi un peu je pense ! On s'est mimés des lettres avec les doigts ! Hé l'alphabet c'est tes doigts ! Ha 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 ! Quoi ? Est-ce qu'il y a une blague que je ne comprends pas là-dedans ? Oui ! Désolée, j'ai fait une auto-référence à moi-même ! Ah voilà ! Mais quand j'étais toute seule sur les toilettes l'autre jour à la maison ! Non 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 ! C'est dans le monde de l'impro ! C'est qu'à un moment j'ai demandé à mes ados d'imiter les plus grosses erreurs qu'on puisse faire en impro ! Par exemple à l'acceptation, dire non, tout ça ! Et quelqu'un faisait semblant de couper quelque chose avec des ciseaux mais les ciseaux étant représentés par les doigts du partenaire ! Et la personne qui a représenté les grosses erreurs en impro a fait Hé tes ciseaux c'est tes doigts ! Et ça m'a fait tellement rire ! D'ailleurs merci Marie-Charlotte si tu nous écoutes au Grand Pro 2020 ! En 2020 je me souviens de toi ! Et je fais plein d'impros où je fais Hé mon pistolet c'est mes doigts ! Hé mon casque c'est mes doigts ! Grâce à toi ! Merci Marie-Charlotte ! Merci Marie-Charlotte ! Et moi je voulais dire désolé à ma logopède si elle nous entend d'avoir fait cette voix en première fois ! Oui j'avoue ! Oui j'avoue ! Juste avant l'épisode Manu fait ! Bon j'ai un odule sur les corjots mais ça va mieux ! Il est en train de se résorber ! Je fais genre... Ah bah tiens ! Voilà revenu en France ! Très bien ! Et bien écoutez voilà ! Le café c'est bien ! A boire avec modération ! Parce que sinon votre papa démon vous demandera des choses ! Et nous allons continuer notre aventure improvisatoire ! Avec une improvisation qui nous est proposée par Iseu ! Ouiiii ! Je vais vous proposer une improvisation ! Personnages secondaires ! Alors, de quoi s'agit-il ? C'est une nouvelle de On n'a rien préparé ! Il y a des personnages secondaires dans des oeuvres fictives que je n'ai pas assez vues ! Je veux en savoir plus sur ces personnages ! On a des oeuvres fictionnelles ou des oeuvres fictives ? C'est-à-dire des oeuvres qu'on imagine qu'elles existent ! Genre j'ai inventé un... J'ai imaginé que j'ai écrit un bouquin donc c'est une oeuvre fictive ! Et là-dedans il y a un personnage secondaire qui n'a pas à cette place ! Et bien aujourd'hui nous allons lui faire justice ! Mais j'ai pas encore écrit son arrivée tu vois ! Et c'est là que mon swag s'arrête ! Donc effectivement merci ! Il y a des oeuvres dans lesquelles des personnages secondaires ne sont pas assez développés à mon goût ! Et je vais vous proposer de jouer ces personnages ! Pour vous aujourd'hui ! Tout d'un coup la cruauté habite son regard ! Non ! C'est même pas cruel ! C'est de l'excitation ! Parce qu'une de mes oeuvres préférées de Pixar c'est Toy Story ! Ok ! Et je trouve qu'on ne voit pas assez T-Rex et Monsieur Patate ! Donc je vais proposer à Isha de jouer T-Rex ! Ce tyrannosaure en plastique pas très dégourdi ! Mais tellement attachant ! Mais tellement attachant ! Et je vais proposer à Manu de jouer Monsieur Patate ! Dont la moustache, le pied et tout le reste peut se détacher par midi ! Et qui est un peu soupe au lait ! Soupe au patate au lait même ! Soupe au patate au lait ! Soupe au patate au lait ! Patate douce ! Très bien ! Je suis Picasso ! Oui ! Non ? Vous l'avez pas ? Euh... Je... Je... Un truc comme ça ! Mais gardez les références pour l'impro de Nibiju ! Pardon ! Je réfléchis à la voix de T-Rex ! Une aventure de T-Rex et Monsieur Patate avec comme mot d'inspiration fenêtre ! C'est parti ! Tu n'arrives pas à le retirer ! Non ! Oui ! Mais allez, tire ! Oui ! Mais tire plus fort ! Enfin, on met ça ! Mais qu'est-ce que t'as mis là dedans ? Oh mais... Tu sais bien... Je voulais impressionner Madame Patate pour notre anniversaire de mariage... Et... T-Rex ? T'es où T-Rex ? Mais... Je suis toujours devant... Enfin... Devant toi ! Mais tourne les... Tourne mes yeux vers moi ! J'en ai qu'un seul ! Oh ! T'en as qu'un seul ? Oui ! Oh ! Attends ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Mais... Mais T-Rex mais où est mon autre œil ? Bah je sais pas ! Ferme... Ferme celui qui est collé et tu verras bien ! Oh ! Oh ! Pas mal je... Euh... Attends je vois... Oh ! Oh je suis sur leur bord de la fenêtre ! Et je... Non ! Non ! À moi non ! Non ! T-Rex... T-Rex... Il faut qu'on... Il faut qu'on sauve mon œil ! Ah non mais moi je sors pas des... Je sors pas de la chambre ! Moi c'est... C'est fini ! J'ai vu ce qui s'est passé avant... Non c'est fini ! T-Rex ? Non quoi ? Tu te souviens ce qu'on avait dit sur euh... Les diplodocus ? Non ! Mais... Que j'ai le moyen de... D'obtenir euh... Trois diplodocus avec lesquels tu pourrais jouer ! Mais pour ça... Il faut qu'on récupère mon œil ! Mais écoute... Il faut que j'arrête d'essayer de jouer avec les diplodocus ! Je dois les manger ! Je dois les... Je suis un prédateur ! Je suis un apex ! Tu pourras jouer à... A diplodocus et T-Rex si tu veux euh... Mais aide moi ! Bon... Attends... C'est vrai c'est vrai c'est ce que ferait... C'est ce que ferait un prédateur au sommet de la chaîne alimentaire ! Il irait s'aventurer dans les... Poup ! Attends... Je lance mon bras... Qu extrêmement... Et puis... Attends... Il... 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 Ok... Maintenant que le store est baissé on peut grimper dessus ! Et... Arriver sur l'en bord de la fenêtre ! Iiii ! Iiii ! Allez fais un effort ! Retirez ! Mais t'as vu les bras accusés ! Essaye de monter avec les brasiers ! T'es pas facile ! Mais toi, au moins, t'as encore tes deux bras amoureux, j'en ai un qui est resté accroché là-haut ! Attends, vas-y ! Mon oeil ! Y'a plein de gouines au-dessus ! Attends, je... Comment je descends ? Peruc ! Bien le midi ! Bien le midi ! Vous étiez trop mignons ! J'en peux plus ! Ça remonte à loin, Toy Story ! C'était trop chou ! J'en peux plus ! Donc Monsieur Patate a des bras extensibles. Mais non, mais il peut l'utiliser. Et du coup, s'il a lancé, il fait quoi après ? Son bras peut faire des trucs à distance. Tout comme son oeil qu'il pouvait voir, mais qui sont... D'accord, j'ai cru qu'il avait projeté son bras et qu'il s'était tracté ! Ah oui, non ! Mais c'est pas ça la règle ! Non mais Hicham, c'est un peu cohérent, voyons ! D'ailleurs, attends, si le store est baissé, comment on accède au rebord de la fenêtre ? Oui, ça c'était pas logique ! On est d'accord ! Attends, je visualise dans ma tête, je fais genre... Il fallait que c'est un pro avance ! Peut-être que Pilpoil était là et faisait un pont avec son corps, c'est juste qu'il était... Un zigzag ? Un zigzag, ouais ! Déjà, j'aurais pas pensé à ajouter un autre personnage, mais en plus j'ai ce cours de nom ! Nos rêves sont vraiment au poil ! Au zigzag ! Nos rêves sont vraiment au zag ! Oh, trop mignon ! Franchement, c'était rigolo ! J'aurais pu vous écouter pendant des heures et j'ai fait... Ils n'ont jamais arrivé à prendre cet œil ! Oui, c'est ça ! Il faut que je leur rende ! Moi, je pense vraiment qu'on aurait pu abandonner... Mon perso était prêt à ça, en tout cas ! Aïe, aïe, aïe ! Même si pour cela, j'ai dû faire du bruitage d'oiseaux ! Oh là là, c'était très bien, bravo ! Félicitations ! Tu vois, elle vient de faire le bruit du guano, qui s'est évacue ! Bravo ! Félicitations ! Je sais, c'est... Le swag ! Le swano, le guag ! C'est le guag et le guag ! Le guag ! Et nous allons passer sur ces fantastiques références, sur cette culture de haute volée, de haute voltige, à la dernière improvisation de cet après-midi ! Oui, de cet après-midi, il est 16h quand on commence la diffusion, donc c'est l'après-midi ! Il est 16h32, là ! Oui ! Non, 13h32 ! Un truc comme ça ! Il est 16h17 ! Ouais, voilà ! Si les gens ont commencé à l'heure ! Ils ont intérêt ! Toi, auditeur, je te regarde ! T'as intérêt à commencer à l'heure ! Wow ! C'est le swag, c'est ça en fait ! En fait, le swag, c'est être de droite en fait, c'est ça ? Oh ! Est-ce que le swag est de droite ? Attention ! Bisous, bisous ! Nous allons finir avec une improvisation que je propose, qui est, on va dire, une sorte de dérivé lointain de quelque chose qu'on avait fait il y a longtemps de cela, qui était les curiosités du web ou les trouvailles du web. Et c'est un dérivé, j'appelle ça Weird Things. En fait, je me suis connecté, enfin, j'ai consulté la page Weird Things in Brussels, qui est un compte Instagram qui référence des photos saugrenues prises à Bruxelles. Et vous deux, Iseu et Manu, je vais vous proposer une de ces images qui va vous inspirer librement, une scène d'improvisation. Et vous vous amusez avec ça, voilà, comme on s'amuse avec ce genre de choses. Et l'image est là, normalement... C'est un tas de chaises, on est d'accord ? C'est un tas de chaises, effectivement. C'est trop bien ! C'est pas mal. Euh, effectivement. Je vous invite donc à faire une scène en vous basant librement sur cette image. Et c'est party ! 3, 2, 1, c'est moi qui m'assois ! Non ! Non, 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 vas-y, attends, c'est la seule sur laquelle on peut vraiment s'assoir, s'il te plaît ! Ah, désolé, c'est pas ma foi. T'es nul, 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 nul au jeu ! On recommence ! 1, 2, 3, c'est moi qui m'assois ! Oh non ! Hortense, s'il te plaît ! Je sens plus mes rotules, Hortense ! Tu veux t'asseoir ? Oui, s'il te plaît ! Tu veux t'asseoir ? Oui, Hortense, j'aimerais beaucoup m'asseoir ! Bien ! Ici, je vais te laisser t'asseoir, mais à une seule condition. Ah oui ? Tu vois ce gros tas de chaises là-bas ? Oui. J'aimerais que tu me récupères le pied de la plus haute chaise. Oh ! Et tu pourras t'asseoir, et c'est très confortable ! Mais tout va s'écrouler ! Mais c'est tellement confortable cette chaises ! Regarde ce velours ! Oh oui, ça a l'air d'épouser parfaitement la forme de... C'est moi qui m'assois, tant que t'as pas très récupéré le pied ! D'accord. Qu'est-ce que tu fais là ? Tu trembles ? C'est le tas de chaises ! Je suis l'ermite de la chaises ! Bonjour ! Vous avez tripassé sur mon royaume de bois énormément ! Euh... Je suis désolé, je veux juste aller récupérer ce pied, c'est pour mon ami ! C'est ce pied qui siège au sommet de cette pile euh... Celui-là ! Oh non, ne me faites pas rire, sinon je vais lâcher mes prises et le faire passer au sol ! Oh... Ah oui... Vous êtes bien adossé à votre courage pour accomplir cette tâche... Oh... Écoutez... Je veux juste passer... Est-ce que je sais pas... Est-ce que je dois faire une épreuve ou répondre à une énigme ? Il est clair que ce pied, si vous le retirez, tout s'écroule, toutes ces piles de chaises... C'est ma maison, basiquement ! Donc euh... Pour tout à fait honnête, toutes les chaises dans cette pile sont les mêmes, donc si vous prenez n'importe quel autre pied, il n'y verra que du feu ! C'est vrai ? Bah oui ! Je peux prendre ce pied-ci, par exemple ? Euh... Non, ne tirez pas là-dessus ! Je me dis pas... Maman ! Mais Lucie ! Bah... Lucie ! Et mon pied, alors ? Oh... T'inquiète... Je suis couché et... Je prends tellement mon pied... Et le mot sur le mot sur le mot ! Je pensais pas que ton perso allait mourir ! Je me suis dit, bon, on peut éliminer l'ermite de la chaise... On peut s'en passer... Oh non ! On l'a trouvé si chou ! Je suis l'ermite de la chaise, j'habite en déchaise, moi ! Oh non ! Bien, 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 bien ! Oh, oh la la, oh la la, oh je suis toujours assis ! J'habite en déchaise ! Bonjour, je suis... Je suis l'ermite de la chaise ! Je suis le boulanger, je fais du pain ! Je suis un comédien, je fais des biens au théâtre ! Je fais des jeux de mots sur des chaises, en vrai ! Oh putain ! Oh waouh ! Eh ben dis donc ! T'es pas garant du chaos, toi ! Je fais ce que je veux ! Je laisse la zizanie prendre sa place, l'entropie envahir l'espace cosmique si je veux ! Mais nous allons quand même passer au coup de cœur de la semaine et nous allons commencer donc dans l'heure des improvisations par Manu ! Oui, mon coup de cœur à moi ! C'est pour un recueil de nouvelles qui s'appelle Serpentine, qui est écrit par Mélanie Fazi ! J'ai découvert Mélanie Fazi avec sa non-fiction Nous qui n'existons pas, qui était une non-fiction sur son asexualité, que je vous conseille, qui est vraiment incroyable, et je crois dont j'ai déjà parlé sur ses ondes ! C'est vraiment très beau ! Ici, en fait il s'agit d'un recueil de nouvelles fantastiques, parce qu'au départ Mélanie Fazi, elle est noveliste et romancière, et spécialisée dans le fantastique, et donc j'avais très hâte de découvrir cette partie-là de son œuvre, et c'est vraiment super ! C'est souvent très très surprenant, qui est chouette, parce que souvent je trouve en lisant des recueils de nouvelles, elles finissent un peu par se ressembler ici, c'est pas du tout le cas ! Elles sont très diverses dans les approches, il y a souvent un gros rapport au corps, mais pas du tout dans la sexualité ou dans la séduction, ce qui fait du bien ! Il y a souvent des trucs un petit peu malaisants, mais pas trop, mais quand même... Enfin c'est très chouette, c'est très très fort, c'est très diversifié, c'est très cool, j'ai très hâte de lire les prochains recueils qu'elle a déjà publiés, et voilà ! Merci Manu pour cette concision ! Je ne suis pas sûr que j'en serais capable, personnellement ! Non mais j'ai rédigé mes coups de cœur ! Oui mais moi aussi je les rédige, mais ils deviennent trop bons ! Il veut qu'il y ait ton coup de cœur pour cette semaine ? Moi mon coup de cœur c'est pour une tatoueuse qui s'appelle Laïs Tattoo ! Parce que Laïs m'a tatoué il y a de ça un mois, et c'était une super expérience et une super rencontre ! Merci pour tous ces échanges et cette conversation Laïs, mais surtout pour ton œuvre qui n'a jamais gravé dans mon bras ! Parce que j'ai quand même fait à Laïs ! Eh mais tu fais des super dessins un petit peu mandala etc... Ne fais surtout pas ça ! Fais-moi un soleil sur un tapis ! Et elle l'a fait ! Un soleil sur un tapis ! Non mais en fait j'ai une couverture de... Mes parents avaient une couverture de lit avec un soleil dessus qui était hyper à la mode dans les années 90, et j'étais hyper fan de ce truc ! Pour moi, la famille, le sentiment d'être chez soi même, le sentiment de confort était vraiment représenté dans ma tête par cette couverture ! Et elle a réussi à le transcrire à merveille ! Oh merveilleux ! C'est beau ! Je suis contente ! Et c'est d'autant plus beau que le recueil de nouvelles serpentines de Mélanie Cephasie s'ouvre sur une nouvelle qui se passe chez un tatoueur ! C'est vrai ? Mais oui ! Incroyable ! Est-ce qu'il va y avoir un rapport avec mon coup de cœur ? Je ne pense pas ! Car mon coup de cœur cette semaine... On va en trouver ! Attends ! Mon coup de cœur cette semaine, c'est pour un album qui s'appelle The Slow Rush de Tame Impala, qui est sorti en février 2020, donc l'année dernière. C'est le quatrième album de Tame Impala, un projet solo de Kevin Parker, un musicien australien. Pour ceux qui sont un peu au courant, comme autre titre à succès qu'il avait fait, il y avait « The Less I Know The Better » ou « Feels Like We Only Go Backward ». Mon accent, on s'est vite fait la malle sur la fin. Je dirais que sa musique, c'est un truc, c'est pop rock, je pense que c'est une rare personne qui rentre encore dans le rock de nos jours. Un peu un héritier du rock psyché des années 70, je trouve, avec des rites présentés temps, des gros grooves, des synthés bien chimiques. Et dans cet album spécifiquement, je trouve une influence électro qui se fait de plus en plus sentir au cours du temps. Et une vibe un peu rêveuse, un peu rétro, 70, 80 comme ça, tout en étant très 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 moderne, je trouve. C'est un batteur, le type, et ça s'entend beaucoup dans les sons de batterie. J'ai beaucoup geeké sur cet album ces dernières semaines et je l'écoute quasi en boucle. Et donc, les rythmes de batterie, je suis à fond dedans, même si je ne sais pas en jouer du tout. Et il y a une sorte d'ambiance comme ça, de fin d'après-midi rêveuse et un peu paresseuse et contemplative, qui cacherait des turbulences et des troubles émotionnels comme ça. Il y a une vibe à cette musique qui a l'air très pisse, mais en fait, quand tu écoutes un peu, tu fais genre, c'est pas pisse du tout en fait, le mec il va pas bien. En tout cas, il se pose des grosses questions. Donc, c'est un album qui parle du rapport au temps, du passé, du présent, du futur. Et ça me, personnellement, ça me magite beaucoup comme truc. Et dans mes tracks préférés, dans mes morceaux préférés, il y a Lost In Yesterday, il y a Breathe Deeper, On Track et Borderline qui sont très 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 bien. En fait, il y a quasiment tous les morceaux de l'album, je les aime beaucoup. Donc, je vous recommande chaudement The Slow Rush de Taimipala, c'est très 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 bien. Et son album précédent, Currents aussi, est très très bien au cas où. Et bien, figure-toi qu'il y a un lien. Parce que tu as dit, t'es Impala. Et bien, l'Impala, c'est le prochain tattoo de ma meilleure pote. Ok, c'est un bon d'Impala d'entre les deux, mais... Il y a toute une nouvelle de Serpentine qui se passe dans un concert d'un groupe qui est plutôt pop-rock. Dans une Impala ! Donc voilà, mais qu'est-ce que tu entends par des santé chimiques ? Ils prennent de la drogue, les santé ? C'est pas impossible que ce mec ait pris pas mal de drogue. Pourtant c'est pas bon pour la synthé. Pourtant c'est pas bon pour la synthé. Pourtant c'est pas bon pour la synthé. Et qui, je sais pas, moi je trouve ça sonne chimique quoi. Ok. C'est vraiment très personnel, mais c'est des trucs qui sont presque cheapos au niveau du son, mais qui sont pas acres, qui sont pas aigus et très aigus et très piquants. J'ai réécouté l'album. Je t'encourage très fort. En tout cas je l'écoute quasi en boucle et je passe un très bon moment. Voilà, c'était les coups de coeur de la semaine. Et le mien était vraiment excessivement long une fois de plus. C'est la passion. C'est la passion. C'est la passion. C'est la passion. Et nous allons passer à la séquence préférée de Manu, c'est-à-dire le Utip. Oui. Lutip. 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 C'est un type qui a kiffé ce qu'on fait et qui va en parler sur les réseaux sociaux. Et ce type, c'est un type qui aime donner des tips. Waouh. Mais des tips, genre des trucs. Genre, va écouter Unarp, c'est vraiment trop bien. Ce serait un super truc à donner à quelqu'un qui déprime par exemple. Ou bien, Utip. C'est un type qui va sur Utip pour me donner un tip à Unarp. Parce que Unarp, c'est des types et des types de gens qui ne sont pas des types, mais qui font des trucs tip-top. Et le type, il va leur donner des tips pour qu'il fasse des trucs encore plus tip-top. Genre des invités, des tips d'impro, des tupperware de bouffe tip-top. Et des trucs qui triquent et qui sont trop trop tip. Bref, va sur Utip et donne-nous un tip. Si tu veux bien et si tu peux bien. Tu serais un chic-tip. Ce serait... Aaaaaaah ! Voilà, voilà. On sent que tu es encore en train de te faire au Utip. Le tipi, c'était... C'est plus simple comme priorité, je trouve. C'est... Mais c'est pas grave. On va réécouter les premiers tipis. Ça cherchait aussi beaucoup, tu vois. Puis j'ai trouvé ma grammaire et mon vocabulaire. Et puis maman... On est bien là. Ouais. Ouais. On est dans notre swag. Swag. Notre guag. Notre guag. Notre guag. Notre guag de chaussettes. De chaise. Y'a pas de guano dans mes chaussettes, ok ? Ah bon ? Et pourtant il paraît que ça tient chaud. Ça tient chaud le guano ? Je sais pas. Jamais fin à ce podcast. Ok, d'accord. Ok, d'accord. Je vous demande de vous arrêter. Je vous demande de vous arrêter. Ah ! Il le dit en boucle ? Non ! Il le dit en boucle. Laisse le pauvre Édouard tranquille. Au revoir ! C'est la fin de cet épisode ! Salut ! Laissons-les en paix ces pauvres Édouard. Et la semaine prochaine y'a quelqu'un qui vient. Oui ! On aura une invitée, ça va être bien. Et peut-être confusant. Peut-être. Peut-être. Ça va peut-être nous rendre confus. Enfin les rendre confus. Voilà ! Cet épisode-ci était très clair. Oui, c'était excessivement. C'était vraiment genre... C'était... On était en vision, en tunnel. C'est-à-dire qu'on était tellement concentrés. C'était ouf. Au revoir ! Appuie sur ce bouton ! Votre quartier... Sous-titrage ST' 501 ...